Le secteur du couvent des cordeliers Ce mur d'enceinte de ville qui marque la limite entre l'extérieur et l'intérieur de la ville. Vous êtes ici à l'extérieur de la ville romaine. Il faut vous imaginer au IVe siècle les rives de l'Erdre qui sont ici, un peu plus loin. Et puis ce mur de ville qui marque vraiment la frontière entre l'espace urbain et l'espace périurbain. Et donc au XIIIe siècle, on a l'implantation du couvent qui vient s'implanter à cheval sur ce mur de ville qui est encore en élévation jusqu'au XIIIe siècle. Les cordeliers représentent quand même un gros capital historique et patrimonial pour Nantes. On a à la fois la muraille antique dans la cour, les bâtiments qui datent du XIIIe siècle repris au XVe, au XVIIe, au XVIIIe. Ce sont des bâtiments assez importants. La première université de Nantes est hébergée dans ces lieux, donc il y a un gros, gros potentiel. Ce lieu va être acheté par la mairie dans un futur très proche, mis en valeur pour devenir un lieu qui présentera l'histoire de la ville. Au préalable de cet achat, il y a évidemment une phase d'études archéologiques qui nous amène, nous, l'équipe archéologique de la ville, de la direction du patrimoine et de l'archéologie, à investir un peu ce lieu et puis à commencer une phase d'études qui va s'étaler sur plusieurs années. On est dans un bâtiment conventuel, donc on est dans un des bâtiments qui donne sur le cloître principal. Et cette salle capitulaire est une des salles les plus importantes du cloître. Là, on est à l'intérieur du cloître, au rez-de-chaussée, et ce qu'on est en train d'essayer de découvrir, c'est les différents niveaux d'occupation, les différents niveaux de sol, d'éventuelles tombes, et de voir un petit peu la manière dont a été aménagé le niveau depuis la fondation du lieu, depuis la période médiévale. L'enceinte repose directement sur le rocher, en fait, le sol géologique sur lequel elle est directement posée. Au XIIIe siècle, c'est, je vous le rappelle, l'époque de construction du couvent. On s'accorde au plan national à utiliser plus ou moins les mêmes méthodes. On travaille là en archéologie urbaine, c'est-à-dire avec des grosses stratigraphies, des couches assez complexes. Donc c'est un procédé scientifique qui est, je les relève, je les dessine, je les analyse, je les décris, et je fais en sorte que l'ensemble de la communauté scientifique puisse se les approprier par la suite. C'est le processus scientifique. Et puis, dans la partie de l'église, qui est actuellement une cour d'école, où trois sondages ont été réalisés, là, on a des informations qui sont intéressantes, mais qui montrent que la plupart des vestiges anciens du Moyen-Âge ont disparu. Il reste malgré tout quand même des choses intéressantes, comme notamment une voie romaine qui a été découverte sous l'église, à moins de 3 mètres de profondeur, qui correspond en phase d'occupation du site de Nantes, de la ville de Cônes-les-Vicnoux. L'intérêt d'avoir cette approche croisée entre histoire de la ville, archéologie, archives, patrimoine spécifiquement nantais, du fait de son histoire et de sa géographie, c'est ce qui permet de donner la plus grande richesse, parce qu'on a une approche pluridisciplinaire. On ne compartimente pas l'archéologie, on la met en perspective avec les documents qui nous sont livrés par le bâti, par la structure de la ville et par les archives. Donc cette mise en relation, en fait, fait qu'on peut avoir une vision globale de l'histoire. Et toute l'importance que nous accordons à ces fouilles, c'est que ce ne soit pas l'affaire seulement des spécialistes, mais l'objectif pour nous, c'est de faire partager ce que découvrent les archéologues avec le grand public, d'en faire aussi un élément de participation citoyenne, de relations beaucoup plus fines, beaucoup plus importantes avec les Nantais et leur ville.